Nous avons vu lors des séances précédentes que pour se déplacer en ville, on pouvait utiliser la voiture, le bus, le tramway, le vélo, le train, la marche à pied. Pour de plus longues distances, pour aller d'une ville à une autre comme de l'île à Bordeaux par exemple, on ne pourra pas prendre le bus, le tramway ou le vélo. Par contre, on pourra utiliser la voiture, le train, le car ou l'avion. Nous allons étudier l'évolution du réseau autoroutier de 1980 à 2010. Sur cette carte, nous pouvons voir les principales autoroutes en service dès 1980. Vous pouvez voir la 13, la 10 et la 11 à l'ouest, la 1 au nord, la 4 à l'est, la 6, la 7, la 8 et la 9 au sud-est. On peut remarquer qu'elles partent toutes de Paris. Elles relient les principales villes de France, c'est-à-dire Reims, Strasbourg, Lille, Le Havre, Le Mans, Orléans, Tours, Dijon, Lyon, Marseille. L'ensemble de ces axes autoroutiers constitue un réseau de communication qui relie les villes entre elles. Ces axes de communication correspondent d'ailleurs à des passages naturels comme la vallée de la Seine pour l'autoroute A13 ou la vallée du Rhône pour l'autoroute A7. Regardons maintenant sur la deuxième carte quelles autoroutes ont été construites entre 1980 et 1990. Vous pouvez voir la 26 au nord, la 31 à l'est, la 71 dans le centre. Pour celles qui ont été prolongées entre 1980 et 1990, on peut voir la 10, la 62 et la 64 à l'ouest. Quelques nouvelles villes sont desservies par l'autoroute, c'est-à-dire Poitiers et Bordeaux par l'A10 et Clermont-Ferrand par l'A71. Le réseau autoroutier français ressemble à une étoile dont le centre est Paris. On parle alors de réseau centralisé ou polarisé. Un réseau centralisé ou polarisé. Voyons maintenant les nouvelles autoroutes qui apparaissent sur la carte de 2010. On peut voir l'A16, l'A28, l'A29 au nord, l'A84, l'A85, l'A87, l'A89, l'A20 à l'ouest. On voit aussi un prolongement de l'A5 à l'est et de l'A75 au sud. On peut remarquer également le tracé horizontal des autoroutes A29, A19, A85 et A89. En fait, ces nouvelles autoroutes viennent compléter le réseau d'ouest en est. Le réseau n'a donc plus la même forme. On parle de réseau maillé, comme avec des mailles. La majeure partie du territoire est desservie par les autoroutes. Ainsi, de plus en plus de villes deviennent accessibles par l'autoroute. Cette nouvelle carte nous permet de constater que le réseau autoroutier ne s'arrête pas à nos frontières et qu'il s'étend sur toute l'Europe. En effet, chaque pays européen dispose d'un réseau autoroutier plus ou moins dense. Par exemple, aux Pays-Bas et au nord-ouest de l'Allemagne, il est très dense. Il est beaucoup moins dense, par contre, au centre de l'Autriche à cause des montagnes, les Alpes. On voit sur cette carte que si on veut se déplacer de Lyon à Bruxelles par l'autoroute, c'est tout à fait impossible. Si on veut se déplacer de Paris jusqu'à Munich en Allemagne, c'est possible. De Tours à Bilbao en Espagne, c'est possible. Donc en fait, la plupart des principales villes européennes sont reliées par l'autoroute.